Je voudrais simplement ici dire que ça ce n'est qu'un rappel puisque vous avez suivi tout le processus depuis la première tranche jusqu'à maintenant. Nous n'avons jamais écarté la presse dans les discussions que nous avons eues avec les partenaires du football. Je tiens à rappeler que la FIFA a décidé d'octroyer une aide Covid-19 à toutes les associations nationales membres, 211 fédérations. La situation particulière du Gabon, c'est que les joueurs gabonais accusent des arriérés de salaire auprès de leurs employeurs. L'aide Covid-19 est destinée à la fédération gabonaise de football, pour le cas du Gabon. Et nous avons réfléchi en commun pour dire que les joueurs ne jouent plus, ils n'ont pas de salaire et ils accusent des arriérés de salaire. Pensons à alléger ces arriérés de salaire. Plus, bien évidemment, ils n'aident comme tout le monde. Le cas spécifique du Gabon n'est pas le même d'ailleurs. Au Niger, aucun club ne doit de l'argent aux joueurs. Donc, le Niger n'a pas intégré la dette des joueurs dans la répartition de l'aide Covid-19. Mais nous, nous l'avons fait parce qu'effectivement, nos clubs doivent de l'argent aux joueurs. Mais M. Ibanega a mis dans la tête des joueurs que l'aide Covid est destinée aux joueurs, que c'est pour les joueurs. Nous disons non. Ce n'est pas pour les joueurs, c'est pour la communauté du football. La première tranche, je le disais, nous l'avons entièrement libérée aux partenaires, donc aux acteurs du football. Et pour la deuxième tranche, nous avons d'abord étendu le champ de distribution pour intégrer d'autres acteurs majeurs du football qui sont en activité ou pas, et d'autres qui sont en difficulté. Et en même temps, nous avons pensé que, comme nous l'avons fait avec le bonus en 2014, parce qu'en 2014, effectivement, après la Coupe du Monde, la FIFA a donné à chaque association nationale un montant de 500 000 dollars en bonus. Et la FIFA avait été claire en disant, c'est un bonus, faites-en ce que vous voulez. A l'époque, nous nous étions réunis en comité exécutif pour dire, nous n'allons pas distribuer cet argent parce que finalement, nous n'allons rien retenir de ce bonus. Et nous avons décidé de construire ce bâtiment dans lequel nous sommes, avec nos bonus. Au départ, il était question de faire un niveau, mais quand la société nous avait présenté son défi, nous avons vu que le défi était presque la moitié de ce que nous avions à disposition, nous avons donc sollicité la construction de ce qu'il voulait là, c'est-à-dire R plus 1. Le bâtiment dans lequel nous sommes a été construit avec le bonus que nous avons obtenu de la FIFA en 2014. Nous avons pensé faire la même chose avec l'aide Covid. L'aide Covid, tout le monde court derrière, comme le fait M. Ibanega. Il faut qu'on le distribue pour que chacun aille acheter un sac de riz et ainsi de suite. Mais dans deux ans, dans trois ans, qu'est-ce que nous allons retenir de l'aide Covid ? Rien. Nous avons décidé de construire la boutique de la Fégafonte. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, au niveau de la Fédération, nous avons d'abord protégé notre logo. Le logo de la Fédération aujourd'hui est protégé. Et après l'avoir protégé, nous avons fait une descente sur le terrain pour récupérer tous les maillots contrefaits qui existaient dans les boutiques et au marché. Et nous les avons fait brûler. En le faisant, nous avons privé au public national la possibilité d'obtenir un maillot de l'équipe nationale. C'est pour cette raison que nous avons pensé construire la boutique de la Fégafonte et qui sera alimentée par notre partenaire Kappa pour que les Gabonais viennent acheter le maillot, l'écharpe et tout ce qu'ils pourront acheter de l'équipe nationale. Maintenant, nous avons défini un montant qui ira à la construction de cette boutique. Et le reliquat sera distribué aux partenaires, aux acteurs du football. Dans la distribution, nous avons pensé que cette aide doit toucher tout le monde. Il y a des gens qui nous ont précédés à la Fédération Gabonaise de football. Makaya Taman était ici président de la Fédération. Kogé Singon était ici président de la Fédération. Léon Abade était ici président de la Fédération. Placide Nganjas était ici président de la Fédération. Nous avons pensé à ces présidents de la Fédération. Eux aussi vont bénéficier de quelque chose. C'est le geste qui compte. Alors, voilà, donc nous avons fait ceci pour permettre justement à tout le monde... Mais ça, ça ne repasse pas auprès de M. Ibanega. M. Ibanega pense que les fonds Covid sont destinés aux footballeurs. Et ça, il l'a répété à tout le temps, ici, hier. Pourquoi nous donnons aux anciens footballeurs ? Pourquoi nous donnons aux sourniers ? Pourquoi nous donnons aux journalistes ? Pourquoi nous donnons... Alors que les bénéficiaires sont connus, ce sont les footballeurs. Nous avons pensé, donc... On ne peut pas exclure ces anciens footballeurs, ces anciens entraîneurs. M. D'Acosta Suarez, premier entraîneur gabonais à avoir qualifié le Gabon en quart de finale. Il est là, vivant, et tout le monde sait dans lesquelles conditions il vit. Ça ne va pas changer sa vie, mais il faudrait que M. D'Acosta aussi soit associé à ça. Zero G. Zero G doit être associé à ça. Il y a plein d'acteurs que nous avons donc intégrés pour leur permettre. Et du coup, vous comprendrez que les fonds perçus par les joueurs dans la première tranche qui avaient été exclusivement donnés à certaines personnes, mais pas à d'autres, les joueurs ne peuvent plus avoir les mêmes montants à la première tranche. C'est évident. Nous sommes en train de préparer un rapport que nous allons envoyer à FIFPRO et nous allons le présenter au Congrès de la Fédération Gabonaise de football pour que le Congrès prenne une décision. Mais jusqu'avant le Congrès, considérez qu'il y a rupture totale entre la Fédération Gabonaise de football et l'Association nationale de footballeurs professionnels. Je ne recevrai plus jamais ici M. Ibaniga et son groupe. Ça, je préfère vous le dire. Moi, je ne passe jamais par mille chemins. Ça, c'est ma position. Je soumettrai cette position au Congrès de la Fédération et le Congrès va se prononcer. J'étais le seul, le premier à accepter l'Association de footballeurs professionnels. Quand les clubs ne voulaient pas les voir. Quand la Linaf ne voulait pas les voir. L'Association de clubs ne voulait pas les voir. Parce qu'ils allaient dans tous les sens attaquer tout le monde. J'étais le seul à les recevoir ici. A l'époque, c'est Kessani qui était leur secrétaire général. Nous avons perdu Bruhapanga ici. J'ai confié à cette association la gestion des obsèques de Bruhapanga. Près de 10 millions de francs, ils ont reçu pour organiser ces obsèques. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Maintenant, si les gens se comportent comme ça, comme des petits délinquants, ils vont chercher des voyous au quartier pour venir sceller la Fédération avec des responsables à l'intérieur. Je ne peux plus travailler avec les gens de ce genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501